Nous sommes avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, un policier à la retraite, ancien président national du mouvement, vice-président national du mouvement pour la ruralité et toujours défenseur, grand défenseur de cette ruralité. Et aujourd'hui, il faut souhaiter revenir sur la 32e édition du sommet de l'élevage qui s'est ouverte à Clermont-Ferrand, donc à côté de chez vous, la semaine dernière, de mardi à vendredi, marquée notamment par la présence du ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, à son ouverture. Et puis, des annonces de Bruno Le Maire qui a quand même annoncé, alors vous allez me dire si vous êtes content ou pas, cette mesure exceptionnelle, dit-il, de soutien à l'élevage français qui prendra la forme d'une provision de 150 euros par vache à hauteur de 15 000 euros par exploitation sur 100 vaches. Voilà notamment l'une des annonces de Bruno Le Maire. Alors Pascal Pointu, heureux ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, le compte n'y est pas parce que, bon déjà Bruno Le Maire, c'est Pinocchio, on l'a vu sur l'inflation, on le voit sur pas mal de domaines de l'économie, il ment comme il respire, il invente des slogans totalement stupides. Donc moi, je voudrais revenir quand même sur le 32e sommet de l'élevage, ce grand rendez-vous Auvergnat qui est devenu maintenant le premier salon européen, bien loin devant Hanovre en Allemagne, et qui est, malgré son jeune âge de 32e sommet, qui est quand même le rendez-vous incontournable pour le monde paysan, puisqu'on peut dire que le salon de l'agriculture, c'est un peu la ferme pour les Parisiens, pour montrer aux urbains ce que les ruraux savent faire. Mais là, nous sommes dans des territoires ruraux, avec Cournon d'Auvergne, juste à côté de Clermont-Ferrand, mais il faut arrêter les grands discours enflammés des politiques, parce que ça s'arrête là, tout court, parce que les lendemains vont être très difficiles. Je vais vous dire, à l'heure actuelle, nous avons 389 000 exploitations agricoles. En 1955, nous avions 2,3 millions d'exploitations. 50 ans après, il a fallu déjà diviser par 6. Et là, nous en sommes à 389 000. Donc, au bout d'un moment, il va falloir quand même que nos politiques, qui veulent bien diriger notre pays, se rendent compte que nous importons, et c'est un record cette année, nous avons importé en 2022 quasiment 12 % de viande. quasiment 12 % de viande. Nous avons 800 000 vaches en moins en 6 ans. Le cheptel bovin s'est réduit de 2018 à 2023 de 2 millions. Donc, à un certain moment, nous avons maintenant 52 % des productions sont désormais tournées vers le végétal, les grandes cultures. Donc, l'élevage ne paie plus. L'élevage est en recul net. Nous avons l'eau vin, par exemple, qui en 1980, nous avions 13 millions de têtes de moutons. Et en 2020, il ne nous en reste plus que 5,5 millions. Donc, à quelque part, ça ne va plus. On signe des accords commerciaux de partout, avec le Brésil, avec Mercosur, avec la Nouvelle-Zélande. Les accords de Wellington vont nous tuer. Ils vont tuer tout ce qui est la filière ovine. Un petit point là-dessus, arrêtons-nous, parce que c'est très important. En effet, à chaque fois, ces nouveaux accords, vous l'avez dit, la Nouvelle-Zélande, etc. Mais même en Europe, on a une concurrence déloyale avec d'autres pays, tels que l'Allemagne, qui n'ont pas du tout les mêmes normes d'élevage que les nôtres. Rappelons-le, encore une fois, nous ne trouverons pas de meilleure qualité que celle de notre agriculture et de notre élevage aujourd'hui. Et pourtant, encore une fois, moi, j'y étais encore ce week-end, je crois que je l'ai déjà raconté, dans le supermarché alimentaire qui est à côté de chez moi, je ne trouve même plus de viande française. J'ai beau le demander, la viande bovine française n'est même plus présente. Eh oui, mais oui, je vais vous mettre une fessée, Clémence, il ne faut pas aller dans les supermarchés pour acheter de la viande française, il faut aller chez son boucher d'abord. Et chez votre boucher, vous aurez de la viande française. Encore faut-il avoir un boucher à côté de chez soi, mais oui, vous n'avez pas raison. Oui, mais voilà. Voilà, le problème se pose là. Voilà, le problème se pose là. Moi, je suis allé, pas plus tard qu'hier, chez mon boucher à Saint-Antem, à 20 minutes de mon domicile. Et là, je peux vous dire, j'ai failli vous envoyer une photo d'ailleurs, parce que nous étions dimanche, il était 11 heures du matin et il y avait la queue sur le trottoir dans un village qui fait 700 habitants. C'est-à-dire que ce boucher qui garantit les circuits courts, qui a une viande d'extrême bonne qualité et qui, dans un village de 700 habitants, vous avez des gens qui font plus d'une heure et demie de route pour venir chercher leur steak. Voilà, la différence, c'est-à-dire, elle est là. C'est-à-dire que nous avons un problème, déjà, des chambres d'agriculture qui ne savent pas vendre leur production, qui ne savent pas faire, qui ne savent pas communiquer et nous sommes en retard sur toute la communication parce que quand les gens auront compris que dans des grandes surfaces, vous achetez souvent, souvent, un steak qui est de la vache laitière, laitière, c'est-à-dire, c'est une vache qui a bien vécu, qu'on met au rebut et qui est destinée d'abord à produire du lait et qui, en fin de vie, va à l'abattoir pour être dans la grande surface, pour être de la race à viande. Ce n'est pas possible. La race à viande, c'est un nom, c'est une éthique, il y a une alimentation qui est prévue et ainsi de suite. Donc, la race à viande doit rester de la race à viande. On ne passe pas de la race laitière à la race à viande. C'est stupide. Alors, les supermarchés font un bénéfice énorme puisqu'ils achètent des bêtes de rebut et donc, qui leur coûtent beaucoup moins cher des vieilles vaches et donc, on vous vend ça comme de la race à viande alors que c'est de la race laitière. Vous garderez bien sur votre étiquette, vous verrez que c'est marqué race laitière et ça, déjà, ce n'est pas bon. Donc, il faut revenir d'abord à ces choses-là. Mais quand je vois, par exemple, que le poulet ukrainien, vous en avez parlé, le poulet ukrainien, c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'on pense, en achetant du poulet ukrainien, faire une œuvre de charité pour le peuple ukrainien alors que c'est tout faux puisque c'est un oligarque ukrainien qui a basé tout... Voilà. Yuri Kozyk qui a tout basé à Chypre et qui se fout totalement des normes sanitaires et de sécurité alimentaire et qui nous inonde à hauteur de 25 000 tonnes de poulet par mois sur l'Union européenne, ce que l'on ne refuserait à un éleveur français de produire. Alors voilà. Donc, au bout d'un moment, les normes françaises, ça suffit parce que nous avons des normes européennes et la bêtise des politiciens français, c'est de rajouter des normes françaises aux normes européennes. Oui, et des normes européennes et en plus, on rajoute avec ça donc des contrats internationaux qui favorisent des pays qui sont en plus situés non seulement qui n'ont pas les mêmes normes de qualité que nous mais en plus qui sont situés à des milliards de kilomètres, peut-être pas des milliards mais des milliers. Et donc, au point de vue énergétique, c'est tout mauvais. On l'a bien compris, Pascal Pointu, il faut qu'on continue de soutenir notre agriculture, notre élevage et franchement, ça devient très compliqué. Je l'ai raconté mon histoire de supermarché. Ça vous fait beaucoup réagir en direct d'ailleurs. Vous me dites, mais Clémence, il faut acheter soit en amap, soit prendre contact direct avec un agriculteur, soit en boucherie comme disait Pascal Pointu. Donc, certes, je mérite une fessée mais sachez que depuis, j'ai justement pris contact avec un éleveur pour lui acheter en direct sa viande. Voilà, vous reconnaissez toute ma vie. En tout cas, merci à vous tous de continuer de réagir, continuez de nous mettre des pouces, défendre l'agriculture et l'élevage français, notamment à l'occasion de ce sommet de l'élevage qui se passait non loin de chez vous, Pascal Pointu. On continuera de vous donner la parole la semaine prochaine.